43 emplois d'Hydro-Québec pourraient disparaître à Chicoutimi, selon le syndicat qui représente les travailleurs. La Société d'État aurait comme plan de centraliser certaines de ses opérations à Québec et en Montérégie. Ce qui aurait des impacts sur les emplois, David-Alexandre, c'est l'avenir du centre de téléconduite qui inquiète. Oui, absolument. Il est situé, Valérie, dans le parc industriel près du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. C'est à cet endroit qu'on reçoit l'électricité qui provient des centrales électriques de la Bay James. Par la suite, on la renvoie dans les réseaux de distribution dans plusieurs régions du Québec. Donc effectivement, il y a le syndicat des employés de métier d'Hydro-Québec qui pense que l'endroit pourrait éventuellement fermer et que les emplois qui sont rattachés soient transférés du côté de Varennes, en Montérégie ou encore dans la ville de Québec. Hydro-Québec est en plein processus de modernisation de son réseau et va changer ses façons de faire. Le syndicat craint que de l'expertise de la région soit perdue. Et on évoque que les employés qui sont ici connaissent bien la réalité du terrain. Donc pour la formation syndicale, ça ne passe pas de centraliser ses emplois ailleurs. Dans nos salaires, c'est le maximum de salaire. Donc la perte de ça en région, c'est des gros salaires. Tout passe par chez nous d'une manière ou d'une autre. Puis ce n'est même pas nous autres qui aurons régionalement l'impact et les emplois pour gérer tout ce qui passe chez nous. Pour moi, ça n'a aucun sens. Bon, Hydro-Québec nous a répondu par écrit sans vouloir nous accorder d'entrevue. Vous voyez qu'il est prématuré, selon elle, de parler de fermeture du centre de téléconduite. On admet par contre que l'organisation du travail risque de changer. Et on précise que les employés permanents qui seraient touchés vont continuer à travailler pour Hydro-Québec. Alors autrement dit, des réaffectations de postes, mais pas de coupures. Mais le syndicat ne voit pas la chose de la même manière. Si on ferme, puis ces gens-là, on les garde en région, puis on les met ailleurs. Pour moi, c'est parce qu'il y a un besoin ailleurs. Ça devrait être une croissance. Ce n'est pas de conserver ce qu'on a là. On a senti la semaine dernière, à notre dernière rencontre avec les députés de la CAQ et la ministre Laforêt, j'ai senti quelque chose aussi qui se passait à ce niveau-là, au niveau mobilisation. Le signal d'alerte du syndicat semble avoir été entendu. Valérie, la conférence des préfets du Stagnes-et-Lac-Saint-Jean, a demandé une rencontre de mise au point avec Hydro-Québec. Ça sert à suivre. Merci, David-Alexandre. Oui, absolument. Bonne soirée.